Les pires actions de la bourse française, moins 99,99%, et bien vous savez quoi, c'est mille fois pire, générique. Bonjour à tous, c'est Ricardo Trading, bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui ne se contente pas d'essayer. Alors aujourd'hui on va parler d'un indice que j'ai créé il y a maintenant un peu plus d'un an, et qui répertorie les pires dossiers, les pires valeurs, les pires actions de la bourse française. Et donc cet indice s'appelle l'indice MDR, et on va l'appeler maintenant l'indice MDR 20. Je vous en expliquerai son historique, sa composition, l'évolution des valeurs qui le composent, on verra aussi un peu l'avenir de ses valeurs. On verra aussi la candidature de 5 valeurs qui pourront l'intégrer pour faire peut-être le MDR 25, et ça c'est vous qui déciderez. Et puis on finira cette vidéo avec un focus sur une valeur dont le business plan vient de changer. Alors d'où vient l'idée de cet indice MDR ? A vrai dire, depuis 3 ans maintenant, j'anime un autre, sur d'autres réseaux sociaux, un indice qui s'appelle l'indice PTDR, les pépites à trader de Ricardo. Et est venue l'idée, avec une émission avec Denis, sur la chaîne Pépitor, il lui est venu l'idée que j'allais faire aussi l'indice MDR, les merdes de Ricardo. Et du coup, je me suis jeté, j'ai lancé le défi, et j'ai créé ça il y a maintenant plus d'un an. L'intérêt de cet indice, c'est de ne surtout pas acheter, c'est de l'éducatif, c'est de vous faire voir que des valeurs baissent tout le temps, et que vous avez quasiment aucune chance de gagner de l'argent avec elles, sauf pour des traders professionnels qui tradent sur des unités de temps très courtes, mais en tant qu'investisseurs, on va oublier ces dossiers là. Voilà, c'est ça l'intérêt de l'indice, et c'est le seul intérêt qu'il y a, mais je vais vous faire découvrir beaucoup de choses sur le pourquoi de ces valeurs. On va commencer par déjà faire le point sur l'historique de cet indice, j'ai pris les mêmes valeurs, donc on est bien sur les mêmes valeurs, et on va regarder sur 4 années précédentes, leur évolution, de telle manière à ce que vous perceviez qu'il n'y a strictement aucun espoir globalement sur ces dossiers là. Voilà donc le premier graphe sur l'année 2019, où la performance de cet indice a fait moins 98,33%, c'est à dire qu'on a divisé par 50 en moyenne. Vous avez ensuite la courbe de l'indice de 2020, où on a fait une performance avec les mêmes valeurs, de 78% à la baisse, plus de 78%. Et en 2021, on continue et on remet une couche et on fait un moins 98,81%, c'est à dire qu'on a quasiment divisé par 100 la valeur de ces entreprises. Sur 2022, on a une tendance actuellement à moins 85%, encore en plus, et pour arriver à la fin de l'année, je pense qu'on arrivera à peu près à ce moins 85%, dans le sens où, si vous voulez atteindre moins 90%, il faudrait refaire moins 33%. Alors vous allez me dire, mais comment ça, moins 85, moins 90, c'est 5%. Oui, mais quand vous êtes à moins 85%, il faut savoir qu'il vous reste 15. Vous aviez 100, il reste 15. Et pour arriver à moins 90, c'est à dire rester 10, pour passer de 15 à 10, vous reperdez encore un tiers de la valeur. Donc voilà, on va finir à peu près autour de moins 85, moins 87, enfin ça n'a plus beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est de comprendre que l'année prochaine, vous risquez de refaire la même chose. D'ailleurs, on va se mettre un objectif tout de suite. Moi, je vous propose, c'est qu'on fasse moins 90% l'année prochaine avec les valeurs de l'indice MDR20. Donc sachez que ce n'est pas une blague, ce n'est pas une plaisanterie, c'est vraiment le comportement de ces valeurs sur l'ensemble de ces 20 valeurs sur 4 années. Et je vais vous prendre juste l'exemple de la quantité d'argent que vous auriez mis à 4 ans. Vous auriez mis plus de 150 000 euros de manière répartie intelligemment sur ces 20 valeurs. Aujourd'hui, vous resterez 1 euro. A vrai dire, ça ne fait pas moins 99,99%. Ça fait moins 99,9999%. Vous allez me dire, mais ouais, Richard, on s'en fout, 99,99 ou un peu plus, un peu moins, on a tout perdu. Oui, mais il y a plein de gens qui pensent, qui pensent vraiment à bon escient, se dire, si ça fait moins 99,99, ça peut remonter, même si ça remonte à moins 99, ça va remonter fort. Alors, c'est tout à fait vrai, sauf que quand vous êtes à moins 99,99, pour aller chercher le virgule 99999, et bien, c'est mathématique, je vais vous mettre le calcul mathématique, le calcul mathématique fait que vous divisez encore par 1000. Donc, c'est 1000 fois pire. L'indice MDR a fait 1000 fois pire que moins 99,99. Alors, il faut que vous entendiez ça, parce que si vous vous dites que l'année prochaine, vu que ça a tellement baissé, ça va remonter, sachez que ça fait 4 ans que ça dure, et que ça durera encore longtemps, pour une simple et bonne raison. C'est qu'elles ont toutes ces valeurs, qui sont dans l'indice, elles ont un point commun. Alors, elles ont plusieurs points communs, entre un business model qui est loin d'être flamboyant, des clients qui ne sont pas vraiment acheteurs, voire pas de clients, et surtout, l'appel à des financements particuliers qui s'appellent les OCA. Alors, les OCA, je vous traduis très rapidement, mais c'est les obligations converties dans l'action. Et très rapidement, je vais vous faire une vidéo qui expliquera très bien ce phénomène, et qui vous permettra de bien comprendre que le financement par obligation convertible en action est un financement où votre action ne peut que baisser, et c'est mécanique. Donc voilà, je ferai des formats vidéo beaucoup plus longs, sur lesquels je me permettrai de rentrer dans le détail de ce qu'est un thème bien précis, en l'occurrence les OCA. Et pour ça, pour que vous puissiez avoir ces vidéos, je vous invite à aller vous abonner, mettre la petite cloche pour que vous puissiez avoir les notifications sur les prochaines vidéos de la chaîne. Alors, revenons à nos valeurs de l'indice MDR, et avant ça, je voudrais quand même me permettre de donner un petit coup de pouce, un petit coup de main à l'AMF. L'AMF a énormément de difficultés à faire entendre aux nouveaux investisseurs sa voix, et pourtant l'AMF exprime clairement les choses sur les valeurs dites à OCA. Ils ont tendance à avoir un propos un petit peu, comment dire, arrondi, etc. Bon, ils parlent de vigilance, ils parlent de faire attention, etc., de bien comprendre. Finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir ? C'est n'achetez pas ce que vous ne comprenez pas. Voilà, donc vous irez voir ce site, le lien est en dessous. Avant de vous présenter la composition de cet indice, et puis les performances individuelles de chaque action, je voudrais faire un petit coucou à mon sponsor DarwinX, qui est un spécialiste du copy trading, et vous pouvez vous abonner, aller voir un petit peu ce qu'ils font, je vous ai mis un lien en dessous. Donc DarwinX, ce sont des gens qui font du copy trading, et qui investissent sur des Darwin, que vous pouvez vous-même suivre, et ça vous permettra de suivre les performances des meilleurs. Alors regardons sans plus attendre la composition de l'indice et des performances de ces valeurs. Donc les chiffres que vous voyez là sont des chiffres qui sont depuis le 1er janvier 2022. Et ce que vous avez déjà remarqué, c'est qu'il n'y a aucune performance positive, et il est intéressant de voir un petit peu comment le classement est constitué. Ce qu'il faut retenir de ce classement, c'est que déjà vous avez quasiment la totalité, enfin en tout cas les trois quarts des valeurs, qui ont fait plus que 90% de pertes, avec une grande quantité, parmi elles, de valeurs qui ont fait encore plus que 99% de pertes, c'est-à-dire qui ont plus que divisé par 100. Ce qu'il faut retenir aussi dans ce classement, c'est que même si vous avez des valeurs qui semblent avoir baissé de manière plus modérée, historiquement, c'est beaucoup plus impressionnant, encore, si vous allez chercher sur un peu plus qu'une année. Donc on va regarder sur trois années, si vous voulez bien maintenant. Et même sur quatre, puisqu'on prend à partir du début 2019, et on est maintenant quasiment fin 2022, donc ça fait plutôt quatre années, presque quatre années. On voit que le record man absolu, c'est Cybergun, parce que même cinq chiffres après les virgules, on est toujours à moins 100%, c'est-à-dire que c'est vraiment catastrophique. La plupart ont plus que divisé par 50, voire divisé par 100. Divisé par 100, c'est moins 99 ou encore pire, et divisé par 50, c'est moins 98 ou encore pire. Et puis, on a à l'autre bout du classement InPlanet, InPlanet qui est à moins 96,98. Ça veut dire que la meilleure de toutes a divisé par 33. Donc il faut bien retenir ça, c'est que vous êtes entre divisé par 33 et divisé par quasiment l'infini, puisque on est quasiment à moins 100. Je voudrais juste faire une petite parenthèse sur une valeur, où je mets une petite astérique, cela, Boostit. Boostit, c'est une entreprise qui actuellement est au tribunal, qui a un gros risque, enfin, ce n'est pas un gros risque, qui est en train d'être démantelé. C'est un produit qu'ils n'arrivent pas à vendre, qui ne fonctionne pas. J'ai mis le prix qui est affiché plus ou moins à la reprise de cotation, s'il y a la reprise de cotation. Donc voilà, pour l'instant, Boostit est un peu plus haut, mais tous les gens qui ont été piégés dans le dernier mouvement avant l'arrêt de cotation risquent de retrouver le prix à peu près à ce niveau-là pour l'instant. On verra bien, on verra bien. Réouverture du cours peut-être l'année prochaine. C'est pour ça que je la mets à ce prix-là dans l'indice, parce que ça évite de biaiser le chiffre. Voilà pour les chiffres sur 4 années. C'est catastrophique, je crois qu'il n'y a rien à tirer de ça. Je vous demande de comprendre que l'année prochaine, ça continuera. Sachez que depuis peu de temps, on a intégré 3 valeurs nouvelles, que vous avez vu dans le listing. Il y a Safe Orthopédie qui est devenu SAFE. Le code c'est ALSAF, A-L-S-A-F. Nous avons intégré Vernier, A-L-V-E-R. Et la dernière, c'est Adfing Media, donc devenu Nifty et dont le code est Nifty. Nifty. Voilà, donc essayez de vraiment faire un listing et de conserver dans un coin pour ne jamais aller sur ces valeurs-là. Quel avenir peut-on donner à ces valeurs pour l'année prochaine ? Je dirais, hélas, pas grand-chose à attendre, si ce n'est une nouvelle baisse, comme je vous le disais, avec un objectif encore de diviser par 5, par 10, peut-être encore plus. L'idée étant de vous alerter surtout sur ces valeurs, il y a un danger continuel de diminuer, et ça continuera dans le temps. Alors, il y a un autre phénomène qui va se passer, c'est certainement des valeurs qui ont une valeur faciale. La valeur du cours de bourse de l'action étant tellement bas, puisqu'on est parfois et très souvent même en dessous le centime, la possibilité pour les entreprises de convertir ces obligations en actions devient compliquée. Et pour ça, ils vont faire un regroupement d'actions, c'est-à-dire qu'une valeur qui valait, on va dire, un demi-centime, eh bien, on va la regrouper en mille unités pour pouvoir faire un prix à l'action beaucoup plus facile à placer pour les obligations à convertir. Alors, moi, je pense, il y a plusieurs dossiers qui m'interpellent sur le sujet. Il y a Europlasma, il y a, je pense que Neovax va le faire aussi, nos petits nouveaux vont certainement le faire, je pense à les petits nouveaux de l'indice, je pense à Safe, je pense à Nifty, je pense, et puis je pense aussi que Vernier devrait passer aussi à cette solution-là. Ce qui engagera de nouveaux processus de conversion d'obligation en actions. Voilà, donc, je pense que sur l'ensemble de ces valeurs, il n'y a rien à attendre de particulier l'année prochaine, hormis la continuité de ce mouvement baissier. Je dirais, voilà, on peut partir dans cette idée-là et puis on verra si d'autres dossiers s'effondrent aussi très rapidement et on trachera de les déceler et puis de les intégrer à l'indice MDR20. Voilà, donc l'objectif, je pense que c'est intéressant l'année prochaine de voir si on est capable de refaire un moins 80, moins 90%, mais c'est certainement faisable. On va terminer ce listing de valeurs en vous proposant 5 valeurs. J'avais l'idée de vous dire, tiens, qu'est-ce que vous pensez ? Et je me suis dit, vous pourrez le mettre en commentaire, n'hésitez surtout pas à commenter et à me faire d'ailleurs tous les commentaires que vous voulez sur cette vidéo. Je vous propose d'intégrer, si vous le souhaitez, si vous êtes d'accord, parce que c'est un indice que je laisse un peu ouvert au genre, voilà, il faut avoir des critères très importants, il faut qu'il soit vraiment dans des conditions financières exécrables. Je vais vous proposer 5 valeurs, alors je sais très bien, il y a des gens qui ont critiqué le choix que je fais, mais je vous laisse choisir et vous me direz ce que vous en pensez. Vous pouvez penser que toutes ces valeurs-là sont intégrables et ça deviendra l'indice MDR 25, puisqu'il y en a 5. Je vous propose la première, ça va être MND, donc Montage, Neige et Développement. La deuxième, ça va être JC International. La troisième, ça va être Dronevolt. La quatrième, ça va être Dainov. Et la cinquième, Navia. Alors évidemment, je sais très bien que des gens ne vont pas être d'accord, je sais très bien que des gens, voilà, mais c'est justement, l'idée c'est de laisser les gens choisir un petit peu ces dossiers-là. Alors essayez d'éviter dans votre choix l'aigreur de votre propre expérience, c'est vraiment sur des choix fondamentaux qu'on regarde et s'il y a vraiment des critères qui sont raisonnables. Alors si vous avez d'autres dossiers qui vous apparaissent, n'hésitez pas, et vous avez la possibilité de faire mettre des commentaires, n'hésitez pas à le faire. Voilà, on va s'arrêter sur ça pour cette fois-ci, et puis je vous donnerai le résultat dans la prochaine vidéo que l'on fera sur l'indice MDR20. On termine cette vidéo avec un focus, le focus sur une valeur qui a eu des nouvelles très récemment sur les marchés, qui s'appelle PharmaSimple. Alors PharmaSimple a décidé cette semaine de, alors c'était pas cette semaine, c'était la semaine précédente, donc c'était autour du début décembre, a mis en application le regroupement d'actions, puisque la valeur cotée 0,0001 euros, et donc pour pouvoir continuer son programme d'OCA, il a fallu regrouper, ils ont regroupé par 50 000 unités, donc 50 000 actions sont devenues une seule à 5 euros. Alors évidemment, vous allez voir des graphes particuliers qui vous apparaissent, je vous en mets un à l'instant, vous verrez celui de PharmaSimple, ils sont tous à peu près de la même teneur, quand vous voyez ça, c'est qu'il y a des regroupements d'actions qui sont faits. D'ailleurs si vous regardez bien, nous n'avons pas sur ce graphe, le niveau de 5 euros respecté, puisqu'on est tout de suite passé en dessous, les gens n'ont même pas voulu en acheter à 5 euros, alors ça gigote un petit peu, mais il n'y a pas d'intérêt autre que ça. On va s'attarder sur le dossier, parce que je voudrais vous faire lire le rapport de l'entreprise. Alors on ne va pas non plus regarder en tout en détail, mais je voudrais juste vous alerter, parce que finalement tout est écrit dedans. Je vous ai mis le lien en dessous, là aussi vous pouvez aller le voir directement, vous irez lire ce que proposait dès juin, le conseil d'administration de PharmaSimple. Et on va aller tout de suite se promener vers l'endroit qui m'intéresse, et c'est le bas de la page 3. Donc tout simplement, juste pour vous alerter que notre entreprise prévoit un nouveau business model, donc je vous explique un petit peu, avec un EBITDA entre 7 et 15%. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'EBITDA, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas très important, parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre faire 7 et 15% d'EBITDA, il y a une très très grosse différence. Donc en gros, c'est le flou total. C'est une entreprise, PharmaSimple, pour reprendre un petit peu le cours de l'histoire de cette entreprise, c'était un site internet qui vendait des médicaments. Et puis ils viennent d'arrêter, ils viennent de vendre l'activité, alors vendu, je ne sais pas trop ce qu'ils ont vendu, et ils ont privilé, tout d'un coup, subitement, sans prévenir cette année, peut-être parce que ça ne marche pas, d'acheter des officines de pharmacie. Donc du coup, ça deviendrait un distributeur de médicaments à travers des pharmacies, donc un groupe de pharmaciens. Je suis un peu douteux sur l'intérêt. Je rappelle quand même que c'est une entreprise qui vend des médicaments et qui, malgré le besoin énorme de médicaments lors du Covid, n'a pas réussi à vendre. Donc on peut quand même se douter, en plus en étant un site internet, ce qui est quand même assez étonnant de savoir que ces gens-là n'ont pas réussi à vendre. Alors donc comme ça ne marche pas, ils changent de business model. J'ai envie de vous dire, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que dire, bon ben voilà, ça ne marche pas, on change, il faut savoir que c'est rare dans ces dossiers-là, ce sont des dossiers qui souvent s'obstinent éperdument à toujours vendre la même chose ou en tout cas ne pas la vendre. Et à travers l'idée que j'ai de ce rapport, c'est de regarder un petit peu la structuration de ce qu'ils proposent comme business model. Et donc voilà, il y a un élément qui déjà, ils vont sortir un EBITDA entre 7 et 15, mais 7 et 15, mais c'est vraiment, on ne sait pas du tout où on va. Ça c'est la première chose. On descend à la page 4. On voit qu'en septembre 2022, l'entreprise a souscrit un nouveau financement, nos fameuses OCA, pour 200 millions d'euros. Bon, c'est gigantesque. C'est gigantesque parce que 200 millions d'euros, c'est pour une entreprise qui ne vaut quasiment rien. C'est gigantesque. On voit aussi qu'elle a acquis une quinzaine de pharmacies avec un objectif de 150 à 200 dans les 5 ans. Est-ce que vous pensez, je ne suis pas belge, mais est-ce que vous pensez qu'en Belgique, un fonds de commerce d'une pharmacie vaut en moyenne, en moyenne, un million d'euros ? Je pense que ça vaut plus. Ça vaut beaucoup plus. Ça m'étonnerait qu'aujourd'hui, avec 200 millions d'euros d'emprunts ambulataires, on puisse acheter 200 pharmacies. Ce qui veut dire quoi ? Ça veut dire que soit il y aura de nouveaux programmes, soit ce programme ne sera pas réalisé. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le mode de financement qui est proposé, alors je veux bien que les BIPDA soient élevés, soient intéressants, etc., soit dynamique, mais sachez que les BIPDA seront mangés en très grande partie par le coût, les frais qu'impose le financement par OCA. Donc j'ai un doute. J'ai un autre doute sur le caractère intéressant de ce business model-là. Vous pensez sincèrement que des pharmaciens vont accepter d'être salariés pour un groupe ? C'est plutôt une profession d'indépendant, de commerçant, qui généralement sont autonomes. Donc je ne suis pas convaincu qu'à terme, cette société ait la capacité d'avoir juste les personnels nécessaires, car si c'est des personnes très qualifiées, ça coûte cher en plus. Pour moi, vu comme ça, les chiffres annoncés, ça ne tient pas la route, le business model me semble un peu bancal, pour ne pas dire autre chose. C'est souvent dans les entreprises comme ça, où on trouve des nouvelles idées, où on change complètement, on va faire autre chose, etc. En gros, c'est des gens qui n'ont pas établi leur business model. Si vous avez le sentiment que des entreprises n'ont pas vraiment assis ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire dans leur activité, vous pouvez considérer que ça continuera longtemps. Hélas, les gens qui gagnent sont souvent ceux qui gagnent le lendemain, et ceux qui perdent sont souvent ceux qui continuent à perdre le lendemain. Et puis, je voudrais quand même, et je finirai là-dessus, poser une question. Je vais vous mettre très rapidement le titre que j'ai vu dans plein de médias sur FemmaSimple. Donc, si je comprends bien, on vous allait changer de numéro d'isine. Alors, le numéro d'isine, c'est le numéro, on va dire, c'est le numéro, c'est la plaque d'immatriculation de l'entreprise. Et il la change. Là aussi, c'est pour certainement disparaître, pour que le passé soit derrière eux, et qu'ils repartent sur un... Voilà, il faut savoir une chose, c'est que globalement, c'est quelque chose qui m'alerte beaucoup. Changement, non changement d'isine, un changement pour se cacher, finalement. Il y a des choses qui doivent être mises sous le tapis, et là, je pense qu'on est face à quelque chose qui doit nous alerter. Donc, vu toutes ces incertitudes sur le dossier, et puis ce mode de financement qui va être mis en place, enfin, qui est déjà en place sur ce dossier-là, on peut considérer que 2023 va continuer à être une année de baissière pour Pharmacynt, malgré le recoupement. Et je n'attends rien de particulier sur ce dossier-là. Je demande à voir, mais j'ai très très peu de conviction sur le rebond de ce dossier. Voilà, je voulais vous présenter l'indice MDR20, les pires valeurs françaises de la Côte parisienne. Bientôt, je vous ferai une vidéo sur l'indice PTDR, qui lui, est totalement différent. les fameuses pépites à trader de Ricardo. On fera un point, puis on verra s'il y a des nouveautés. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501